Si Esti en 2018 que Tiffen Veyron sera vue pour la dernière fois dans un hôtel de Nico au Japon. Depuis plus aucune nouvelle de cette femme âgée de 36 ans lors de sa disparition. Si depuis l'enquête a piétiné, voilà que ce dossier était confié à une juge d'instruction de Poitiers. Mais entre la France et la justice japonaise, les relations ont été très tendues. Au vu de cette situation, les proches de Tiffen Veyron se sont battus pour que ce dossier soit transféré au pôle Côte-Casse-de-Nanterre. « On réalise que nous sommes chanceux que ce dossier soit transféré à ce nouveau pôle », explique Damien Veyron, le frère de Tiffen. L'instruction à Poitiers a été laborieuse donc, là, si Esti merveilleux pour nous. En effet, le dossier sur la disparition de cette femme de 36 ans a enfin été transféré dans ce service qui a déjà instruit 67 dossiers dont 8 parcours criminels. « Ce qu'on demande depuis le début, si Esti qu'un juge d'instruction puisse aller au Japon », insiste Damien Veyron. « Il y a tellement de choses à faire qu'on s'est toujours dit, on doit continuer à se battre ». Pilotée par la juge d'instruction Sabine Kerry, elle est connue pour avoir fait avouer notamment Michel Fourniray sur son implication dans la mort de la petite Estelle Mouzin. Ses proches espèrent toujours ce mardi 17 janvier. Nos confrères de BFM TV ont expliqué que les proches de Tiffen Veyron n'ont pas perdu l'espoir d'obtenir des réponses. « Tant qu'il y a des portes ouvertes, j'ai bon espoir qu'on puisse retrouver Tiffen », a indiqué son frère Damien Veyron, lors d'une assemblée générale de l'Association Unie pour Tiffen qui s'est déroulée le 14 janvier dernier. A cause de la situation sanitaire, Damien Veyron n'avait pas pu se rendre au Japon dès le départ. Après un mois de séjour, il a pu constater que les choses avaient beaucoup évolué. « J'ai pu voir que les journalistes japonais et les japonais eux-mêmes commencent à s'interroger », a-t-il déclaré, ajoutant également que l'opinion publique aimerait que la piste criminelle soit explorée. « J'ai pu voir que les journalistes japonais et les japonais ont pu se rendre au Japon dès le départ.